Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Shadow Tomb Raider sur PC aujourd'hui nous allons continuer notre exploration dans Paititi, on va vider une crise, un tombeau d'ailleurs on va en faire un et beaucoup d'explorations parce qu'on est encore très très loin d'avoir terminé cette zone quelqu'un a démonté ce vieux talkie walkie, une tentative de rétro-ingénierie peut-être ? ouais ouais mais qui s'ennuyait aussi c'est possible donc oui on est encore très très loin d'avoir terminé cette zone beaucoup d'objets encore à récupérer alors encore de ce côté là j'ai pratiquement tout fait le côté sud du village maintenant le côté nord à faire donc on va revenir ici au niveau du falcon, en fait j'ai commencé la vie, je me suis arrêté là dans la dernière vidéo mais j'ai repris derrière vu qu'effectivement avec le couteau on a pu récupérer cette relique derrière ici on va grimper sur ce pan de mur que l'on avait peut-être vu dans la dernière vidéo je pense en tout cas donc on récupère ça, après de ce côté là on a tout fait pratiquement il me reste peut-être une ou deux conneries je pense mais en tout cas en tout cas on a tout fait alors ici nous avons déjà une relique à récupérer, une fraise pardon et une relique derrière je confonds les deux maintenant le sommet de cette montagne se cache derrière d'épées nuages je vais en profiter pour améliorer cette enzame d'ailleurs je suis concentré un peu full en ressources les aztèques s'en servaient pour brûler de l'encens et communiquer avec les dieux l'odeur de copal est persistante ouais c'est toujours aussi con ce système avec les équipements vraiment alors là il y a des matériaux de jade donc oui ce que je vais faire c'est que je vais alors ça c'est formidable alors ça cette caméra sans déconner il y a un gros problème il y a un très très gros problème dans ce jeu avec les caméras surtout quand on tombe comme ça c'est vraiment malheureux, vraiment mal foutu je sais pas pourquoi ça fait ça honnêtement je ne comprends pas alors point de compétence j'en ai qu'un donc on va rien améliorer pour l'instant dans l'inventaire est-ce que j'ai encore des choses est-ce que je peux améliorer des choses ? bah oui tiens allez hop niveau 4 pour cet arc tout est acquis là visiblement ah allez ici il en reste encore une il va pas y avoir de combat dans cette vidéo d'ailleurs alors le meilleur flingue que j'ai c'est lequel ? bon je vais garder celui là allez on va rester comme ça probablement oui vous avez vu c'est vraiment c'est vraiment c'est plus facile pour améliorer les armes au jeu vraiment plus facile alors est-ce que j'ai j'ai jamais examiné ce monolithe tiens je comprends pas ce dialecte c'est sûrement aujourd'hui quelque chose mais bah c'est pas qu'il me semblait oui qu'il me semblait on peut pas examiner celui là voilà alors on va ici continuer un défi c'est le défi où il faut s'accrocher avec les avec les bars dans le village il y en a un ici que l'on peut faire que l'on va faire maintenant tiens je suis sur mon chemin alors déjà il faut que je retrouve la maison c'est quelque part par là il me semble non c'est en là voilà c'est celle là de maison alors comment on rentre dans celle là il me semble que c'est celle là de maison celle là ou celle là ou celle là c'est une maison blanche en fait ce n'est pas celle là alors c'est celle qui se trouve en haut alors voilà c'est celle là je vais regarder ici on a une échelle on va la grimper et alors regardez ça alors attendez on va prendre ça là ah c'est pas celle là non ? c'est pas celle là de maison ah ah c'est pas celle là alors c'est une coupure excusez moi j'étais comment perdu en fin de compte non c'était pas c'était pas au niveau de la maison en fait c'était un peu à côté pourquoi dans les notes j'ai écrit ce niveau de la maison mais non c'est ici regardez hop là je sais pas pourquoi je j'ai vu que je suis un peu perdu là bref donc ici normalement on a récupéré à peu près tout ça fait peur ces défis là quand je les vois ici mais oui ça veut dire que j'étais enfin j'ai l'impression que c'est des objets mais non non ce sont bien des défis donc maintenant on va visiter cette partie là à gauche donc pour la visiter en fait il y a ah tenez regardez il y a un petit peu de bois ici donc pour la visiter on va devoir déjà trouver le passage qui nous amène alors on n'est pas obligé d'y aller maintenant très clairement dans cet endroit là mais bon en fait on va avoir une quête secondaire ici donc c'est pas obligatoire d'y aller maintenant je préférais aller faire ça aujourd'hui alors le tombeau est affiché voilà ça c'est bien ça ça nous a dit que l'on a un tombeau là-bas bon j'ai pas obligé de lui parler j'avais fait qu'il y avait un tombeau mais bon au moins on voit c'est fait quoi donc on revient dans la jungle c'est fou quand même parce que vous avez déjà à la côté du village alors que enfin on n'a vraiment pas l'impression d'être dans la même zone en fait c'est assez assez troublant ce jeu vraiment alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais voilà prendre mes dispositions avec mon instinct de chasseur vu qu'ici on va pouvoir se faire en en plus bon tout ce que vous voulez d'ailleurs en bout de bois si on n'avait plus tout ça bon ça c'est plutôt plutôt sympathique comme zone hein si vous voulez retourner châssis vous allez voilà vous allez un peu ici ici regardez nous avons une relique à récupérer il s'agit vraisemblablement du nawal la créature mythologique qui roule alors les animaux qui sont là ne vous attaque pas il n'y a pas de on appelle ça il n'y a pas de guipard ou de comment comme ça donc ça va ici un sac à dos ça peut nous aider dans notre recherche donc effectivement là ici nous avons la relique nous avons récupéré tout à l'heure donc là nous avons une fresque un document il ya un feu quelque part pas très loin en tout cas on va y récupérer parce qu'il y a des trésors à côté du feu à côté du feu tout est plein je peux plus rien prendre ici nous avons un point d'eau nous allons y aller tout à l'heure ah mince on va se cacher lui parce qu'il y a beaucoup de cache vous avez vu comme ça pour les animaux c'est un peu cheaté si il rentre dans les murs on a l'impression mais bon c'est comme ça là ça doit pas forcément mais il cache donc à droite nous avons le fameux tombeau et ici alors je vais vous montrer normalement il y a le feu voilà le feu est juste là donc on va l'allumer ici non là c'est non là on y revient justement ah regardez là ah mince dégage j'en ai mis du temps pour le tuer lui hein j'ai eu peur qu'il se barre en fait c'est ça le truc bon niveau chasse pas terrible hein très clairement c'était pas fou ça c'est l'intérieur il me semble ça parce qu'en plus là ici nous avons une nous avons une ici on a un tombeau et juste en haut on a une une sorte de crypte en fait allez oh 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 désolé j'ai encore fait une coupure mais cette fois ci c'était pour autre chose je venais d'ailleurs en fait j'étais en train de lire mes notes et j'étais maintenant en train de lire les bonnes notes j'étais pas du tout bon endroit en plus depuis tout à l'heure donc il n'y a pas de fraises ici après c'est dans le tombeau parce qu'il me semblait qu'il n'y a rien ici en fait à part ça quoi en parlant récupérer important bien sûr j'irai faire un tour du côté d'un avant d'heure après parce que j'ai peur d'être foule jade on va prendre de disposition attendez là on va récupérer ça ici au moins c'est fait voilà et oui il y a un tombeau à proximité il est là bon je pense qu'on l'aurait trouvé hein même sans l'aide du gars on serait allé ici on entend le tombeau il a affiché un quart d'heure avant qu'on arrive dessus alors bon pas compliqué quoi les objets dans dans le tombeau sont pas compliqués à trouver d'ailleurs on reprend l'oxygène et c'est parti c'est un tombeau qui est plutôt cool celui là il y a des pièges ça c'est bien il y a un gros piège en fait ce tombeau et voilà il est plutôt plaisant de tous les tombes que j'ai pu faire d'enjeu en tout cas c'est vraiment un des voilà c'est vraiment un des meilleurs c'est vraiment vraiment un des meilleurs allez c'est un inconnu ici on récupère sympa comme accueil je dois vraiment ouvrir l'oeil les araignées oui très sympa ah elles sont tombées bon c'est pas grave et oui il y a des chauves souris et de tous ici c'est vraiment c'est pas du tout pas du tout pas du tout accueillant comme endroit il y a un mec pendu d'ailleurs sur la droite la déesse maya ischel tout comme les déesses de la lune dans beaucoup d'autres cultures allez donc ici un nouveau feu de camp voilà ça commence à faire pas mal des feu de camp sur la carte moi c'est bien c'est bien parce que moi si j'oubliais un truc je peux facilement revenir je peux facilement revenir ouais ça se fait mal ça il faudrait bien peu de vie d'ailleurs heureusement que la vie remonte hein voilà faut vous indiquer qu'effectivement les lames ici font très mal très 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 mal attention là une araignée qui bug elle est en train de voler elle était même pas elle était même pas en train de marcher sur le voilà c'est sur le bain elle était en train de voler un concept attention la porte est ouverte j'ai plus qu'à l'atteindre il n'y a plus qu'à atteindre la porte mais vous avez vu ici on a des choses à récupérer alors vraiment c'est affiche sur la carte hein c'est affiché il y a un peu de du courant ici non je sais pas j'ai l'impression qu'il y avait du courant qui nous tu vois ah oui et du courant ici tiens je me disais bien c'est bizarre quand même j'ai l'impression qu'elle avance pas c'est normal c'est l'avance pas c'est que quelque chose qui nous attire vers l'autre côté là on récupère des matériaux c'est du ça va c'est du char ah j'ai pas vu un quel niveau on était pour le pour cet angle là de toute façon j'ai vu déjà monter mon niveau donc ça va alors là vous aimez pas passer par là malheureusement on va faire le tour par ici et on a des petits pièges bon là pour le coup ça va c'est gentil juste à esquiver pas trop faire les pas trop faire les cons c'est par la suite c'est la suite qui sera un peu plus compliqué par contre ou là pour le coup on va avoir des trucs un peu plus un peu plus terrible ici une fresque il y a plus beaucoup d'objets il y a plus qu'un charcuter dans ce dans ce donjon et c'est terminé c'est pas grand chose à prendre ici que ceux qui se pensent courageux et audacieux s'avancent moi je suis courageux et audacieux je vais m'avancer j'ai un peu de la suite du document mais c'est pas grave allez si on saute avant que tout remonte et c'est là qu'on va s'amuser voilà c'est ça le côté le côté vicieux alors c'est parti on va prendre ce chemin là tiens donc on fait attention de pas se prendre les pieds dans le piège ici ça tourne très lentement pour l'instant en tout cas il y a un risque de fail potentiel dans ce dans ce tombeau quand j'ai des fiches comme ça je promets rien du tout les bras du totem se sont croisés alors voilà on esquive ici on va attendre que le chemin voilà se libère on a le temps quand même pour faire le pour arriver ici en fait le but voilà c'est de faire descendre cette structure avec les deux leviers un à droite et un à gauche maintenant l'autre côté ouh ça c'était chaud ça c'était vraiment chaud parce que je suis pas arrivé au bon moment vraiment je suis arrivé un peu trop tard il y avait un checkpoint de toute façon une fois qu'on a fait le premier je dois atteindre le chemin extérieur et bon merci on a compris quand même ça va je sais pas pourquoi elle parle normalement elle est pas censée donner des des indications je comprends pas ouh ah je le savais je savais que ça n'est pas passé faut vraiment y aller au bon moment ici le problème c'est que je rencontre et voilà on revient là ça qui est chiant ça fait deux fois ça fait deux fois que ça passe rien mais c'est qu'il est chiant ce passage le passage de gauche est beaucoup plus compliqué enfin et là on parla le passage de droite est beaucoup plus compliqué d'ailleurs que sur l'autre vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez c'est exactement la même chose ouh ça c'était chaud ça ah mais qu'est ce que je fais c'est pas possible en plus je peux reprendre un coup de l'encu ah putain mais c'est qu'est ce que j'ai fait là c'est n'importe quoi j'y étais en plus bon c'est pas grave aller je sais pas j'ai paniqué je sais pas ce que j'ai fait moi j'ai pas compris ce que j'ai vécu allez on est reparti là il y a un moment où plus fail comme ça d'accord bon j'ai sauvé en ce moment j'ai saisi parfaitement le truc là ici on se dépêche ah là je suis pris un peu le feu c'est pas grave mais c'était propre c'est toujours propre cette fois-ci voilà donc on a tout cassé heureusement je dois pouvoir escalader mais le fait d'avoir tout cassé ça nous permet d'escaler ici ah oui alors attendez parce qu'ici c'est buggé voilà je suis content de vous l'avoir montré je suis vraiment content de vous l'avoir montré parce qu'il s'est entièrement buggé ce saut là il ne... et... mais vraiment je comprenais pas du coup je suis quand même allé voir des cas sur internet et c'était pareil en plus je le sais pas il nous remet dans l'autre sens donc euh... c'est complètement pété ce saut là voilà faut sauter là mais je sais pas des fois elles ne sautent pas c'est... je comprends pas euh... mais c'est pas moi parce que je suis pas le seul vraiment vous avez vu cette fois ci l'or ils l'ont mis hein juste avant hein c'est pas la place de mettre de l'or aussi en tout cas mais ils l'ont mis là car quoi de ce type tirer jusqu'à trois flèches sans reprendre votre car quoi je vais faire une petite démo euh... je vais regarder ça marche voilà c'est comme ça ça permet d'avoir un arc automatique un arc semi auto voilà on va dire ça comme ça je vais rentrer des flèches ici le but nous c'est de repartir là-bas ça mais ça que j'ai pas rassuré vous c'est pas parce que ça a l'air loin que l'on peut pas la dernière cache de son donjon ce tombeau je sais pas trop comment on appelle un tombeau oui c'est des donjons non 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 des tombeaux d'ailleurs après ça euh... enfin après avoir fait la zone de l'avenir d'ailleurs on va y revenir pour une quête euh... bon moi elle m'est pris du temps parce que en fait quand j'ai fait la quête j'ai fait toute la zone du coup ça a pris du temps pour finir la quête mais euh... en fait on aura juste un ennemi éliminé euh... dans la partie de la jungle là juste derrière et revenir bon voilà ça va pas être euh... ça va pas être très long les quêtes généralement c'est ça c'est là un point un point b se récupère un truc soit tuis quelqu'un euh... voilà ou alors aller euh... aller parler à cinq personnes aller détruire cinq choses c'est c'est ça hein c'est exactement les mêmes euh... les mêmes missions secondaires que dans... que dans RISE et encore dans RISE j'en avais bon... il y en avait pas énormément des quêtes secondaires ils ont pas poussé le truc jusque là là B des quêtes secondaires vont y en avoir euh... ils vont y en avoir un peu plus d'ailleurs dans... avec les DLC qui vont en rajouter bon je me fais pas d'illusion sur les quêtes secondaires qui vont nous rajouter très clairement je sais très bien que ça va être exactement les mêmes choses j'espère quand même qu'il va y avoir peut-être un ou deux nouveaux lieux ça sera très court par contre hein... en tout les DLC vont être rajoutés d'être une heure deux heures de jeu je pense grand maximum et nous qui avons acheté le jeu avec euh... le season pass bah on va s'erpiner quand... dans un an ils vont nous ressortir l'édition ultime euh... de... on va pouvoir pleurer mais bah... malheureusement... on peut rien y faire alors ici euh... normalement... attendez je regarde un peu... euh... il faut prendre ce chemin là donc faut vraiment avoir l'idée de... de grimper sur l'arbre j'avais un peu cherché quand même le chemin moi pour aller dans la crypte j'avais un peu galéré le chemin en plus ne quittez pas la ville ceux qui en partent sont... et d'ailleurs je vous rappelle qu'on a toujours le défi de faire 4 cryptins avec Titi donc ça sera... ça sera une bonne chose ici on saute avec une animation qu'on a déjà vue d'ailleurs mais bon on peut toujours euh... il faut toujours euh... non impossible je peux plus le prendre ça oui oui je peux plus le prendre tout à l'heure donc euh... c'est pas étonnant et voilà c'est du recyclage hein attention le piège pas tomber ça serait dommage cette flèche à pointe d'obsidienne est brisée elle ressemble à celle qu'utilisaient les rebelles d'Unuratu s'ils ont affronté les trinitaires avec ses armes primitives le combat était joué d'avance vous voyez c'est que les trinitaires ils ont des flingues et des AK 47 donc... c'est pas des deux trois flèches que les gars ils vont avoir peur hein peut-être pouvoir en blesser un ou deux je pense mais... alors c'est pas avec ça ça va avancer cette histoire je suis revenu mais je ne suis plus hanté par ces démos euh... il n'y a pas de... pas de ressources ici d'accord donc comme je dis on va s'infiltrer dans la crypte euh... dans cette crypte hein on dirait de l'or ah on dirait... ça fait 15 ans qu'elle récupère de l'or dans ce jeu mais bon... là elles sont en compte maintenant qu'effectivement on dirait de l'or merci Lara tes commentaires et ton aide précieuse j'avoue que j'en avais besoin de cette remarque euh... oui en continuons parce que les choses à ramasser sont un peu plus loin il y a quelque chose de l'autre côté l'autre côté c'est... tout simplement c'est la... c'est le tombeau nous avons la récompense donc vraiment on peut pas y aller on va devoir trouver... ouf... un moyen ça c'était chaud ça ça c'était vraiment chaud j'ai fait des chutes moins hautes et je suis mort d'ailleurs surtout dans l'épreuve de l'aigle puis Solanta trouvait suffisamment d'argile et de métaux dans l'au-delà pour expir... pour vous dire voilà c'est complètement pété en fait ce système ils m'ont fait... en fait c'est ce que j'avais essayé de sauter pour redescendre plus vite pour pas faire une série de sauts et... ils m'ont pas compté Iskari Awai avait uni les deux camps et mis fin à la guerre c'est pour ça je lui dis voilà c'est complètement... complètement pété là ici détruisons ce mur voilà ça se voit pour tout l'épreuve hein je sais pas combien il y a de murs comme ça dans le jeu est-ce qu'il y en avait autant dans Tomb Raider 2013 ? ah ouais non ça va pas être simple on fait ça depuis le début de l'aventure depuis Tomb Raider 1 mais bon à part ça ça va pas être simple hein ah ouais j'en ai marre ce jeu m'énerve des fois ici vous avez vu la carte euh... la carte de l'archiviste euh... qui nous indique quelques dalles d'ailleurs on a tout récupéré c'est pas compté comme un bonus d'ailleurs hein vous avez vu euh... on le récupère ou on le récupère pas c'est... pour le but c'est pareil hein ok... un dernier saut il veut noter qu'elle ne se fatigue jamais à part là elle est due à la... elle est due à la montée je pense que c'est fait exprès justement enfin une sorte de mise en scène je pense que ça en valait la peine je sais pas tu vas récupérer des bottes ou un... oh non pas sûr que ce soit vraiment la folie euh... et que ces combats euh... soit dans l'avention principale et pas dans un autre euh... pas dans un autre euh... dans un menu à part sur le menu principal et qu'on puisse utiliser les compétences que l'on a apprises ça ça serait bien ça on fait pas trop d'illusions très clairement mais bon... ça pour le coup j'apprécierais bon voilà pour cette partie c'est pas encore fini maintenant on va devoir explorer toute la zone de Paytiti au nord plein de choses à faire encore on va bien s'amuser et on commencera les 4 secondaires dans la prochaine vidéo d'ailleurs alors ici un saut de l'ange si on le souhaite grand plongeon j'avais pas j'ai réussi le défi de grand plongeon ah bah non ah bah non mais tant mieux tant mieux tant mieux euh... on a tout fait ici hein on a tout fait ici donc on a plus qu'à repartir on reviendra ici bien évidemment comme je l'avais déjà indiqué euh... en tout cas probablement on a plus rien on a plus rien on a plus rien à faire là je me trompe peut-être c'est peut-être pas dans cette partie là est-ce que c'est ici ? attendez y'a pas d'autre y'a pas d'autre zone euh... je sais pas non non c'est... si c'est celle-là c'est celle-là c'est celle-là je vois pas... je vois pas... pourquoi y'aurait d'autre partie en fait euh... ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va retourner euh... y'a un marchand qui est juste là on va aller voir les marchands après il s'énerve euh... là y'a rien ici sous l'eau il me semble non y'a rien ici euh... c'est juste sympathique c'est juste de l'eau mais y'a rien sinon euh... dans celle-là non plus y'a rien il me semble ça c'est... on a pied ici euh... là on a un chemin on ira... ah bah c'est le... c'est le... comment dire c'est la roue qu'on vient visiter ça on... ça on le fera un peu plus tard on va pas y aller maintenant ça ne sert à rien euh... alors attendez ce qu'on va faire j'en ai un peu la carte ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est que on va d'abord ce qu'il y a on va d'abord récupérer ce que l'on a là donc déjà là on a une cage qui se trouve juste en bas ici voilà ça c'est bon et on va aller voir les marchands parce qu'on va vendre... je vais vendre l'or qui me... qui me reste on va vendre un peu des matériaux ils se doivent faire un peu d'argent parce qu'il reste encore des marchands dans le jeu il reste encore des gens à qui je peux acheter des... des accessoires bienvenue alors vendre... est-ce que je... bon ça va encore j'étais euh... c'est pour vous j'étais l'argent encore ça va les dieux nous sourient à tous les deux c'est pour vous allez on va vendre un peu de matériel on va se faire un peu d'argent les dieux nous sourient à tous les deux vous avez vu je suis... voilà je suis fou pratiquement pour tout donc ça sert à rien de tout garder les dieux nous sourient à tous les deux je sens que des plantes vous avez vu j'en récupère plein tout le temps c'est pour vous les dieux nous sourient à tous les deux c'est pour vous euh... la peau est-ce que je la vends la peau ? bon alors on va vendre tout ça les parfait c'est pas très grave les dieux nous sourient à tous les deux donc comme je lui ai dit euh... euh... comme je lui ai dit euh... 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 des combats on va pas en avoir de celui donc j'ai encore le temps de j'ai encore le temps de j'ai encore le temps de me faire de l'argent merci mademoiselle donc lui c'est bon euh... lui qu'est-ce qu'il avait avant déjà lui ? ah c'est des arcs lui bonne journée regardez ce que j'ai ah lui c'est des... ouais lui c'est juste des arcs lui ah le car quoi ça je vais le prendre par contre les dieux nous sourient et ça sera tout que les dieux vous sourient et vous protègent bon ça sera tout alors maintenant le but ça va être donc de faire la zone qui se trouve voilà sur la droite euh... d'ailleurs avant d'y aller je vais juste récupérer tout je me pensais j'ai pas j'ai une cache que j'ai pas récupéré là-bas oula c'était oula ça bug tout ça là il y a des choses qui apparaissent qui disparaissent terminable euh... oui il y a une cache que j'ai pas récupéré normalement elle est alors elle est là voilà voilà au moins c'est fait c'est carré donc cette zone est à peu près faite correctement j'achèterai les armes ah il y a presque j'ai pas visité enfin j'ai pas regardé donc voilà on va regarder maintenant la procession arriva à l'embranchement de deux fleuves et décida de s'y installer euh... donc oui euh... les armes euh... je les achèterai peut-être après avoir acheté les euh... les équipements principaux du jeu et tout ce qui est amélioration euh... à ce moment-là oui je... à ce moment-là je... j'achèterai les armes mais bon j'en ai pas besoin donc ça sert à rien de... ça sert à rien vraiment de les acheter quoi alors ici l'importance d'avoir vendu les trucs tout à l'heure c'est que vous avez vu là j'en récupère encore plein donc c'est pas assez pas utile euh... de tout garder dans l'inventaire là de ce côté normalement nous avons une fresque qui doit être quelque part alors elle est plutôt qu'elle est plutôt d'avoir là-bas vers la droite voilà elle est ici ah il y avait un truc à récupérer là donc là la fameuse fresque ici là voilà on saute dans l'eau parce qu'on a un sac à dos et un document récupéré il n'y a pas... c'est pas très intéressant en fin de compte ce que je fais je m'en rends compte 30 novembre 1603 parce qu'à part récupérer des osiers pour le moment on fait rien il n'y a pas d'ennemi à tuer bon on a fait la crypte et le donjon donc ça c'était plutôt cool et voilà là on est reparti dans un délire d'exploration euh... c'est vrai qu'en fin de compte euh... voilà on explore on s'amuse on explore mais... mais sinon on fait pas grand chose d'intéressant quoi voilà on visite on visite la zone alors c'est... ils sont pas très compliqués ici ils devaient récupérer par contre je vous le dis c'est un peu moins le bordel que la zone derrière parce que là on n'est plus dans les maisons ou tout ça donc euh... c'est un peu plus agréable euh... bon c'est toujours aussi chiant attention mais... en tout cas une fois que j'aurais fait ce passage là dans mon esprit une fois que j'aurais terminé tout ça croyez moi que je serais quand même... que j'aurais l'esprit quand même beaucoup plus euh... beaucoup plus libre parce que comme je lui dis c'est vraiment voilà c'est vraiment ce que j'aurais douté le plus c'est de... voilà c'était de... de préparer ce... ce passage là les incas utilisaient un procédé de conservation des aliments utilisant la lyophilisation et le salage le charqui et le chounos sont tout simplement de la viande et des pommes de terre ah... ah désolé je t'ai pas laissé parler mais c'est bien dommage ici une cache alors je crois qu'elle est affichée sur la... elle est pas affichée sur la carte hein... bon on a encore des sacs à dos à récupérer mais ça là elle était pas affichée sur la carte c'est dommage c'est dommage mais normalement après voilà avec tous les sacs que je vais récupérer normalement je... je pourrais pas louper ça décrit quelque chose de proche une sentinelle monte la garde près de moi et de ses récoltes euh... oui je pourrais pas louper euh... pour que ce soit après après avoir récupéré tous les sacs et les cartes ici... donc je vous montre un peu le monolithe il montre qu'effectivement il y a une cache là en fait... donc globalement elles sont toujours au centre du... au centre du cercle là et là vous allez voir qu'effectivement elle est ici enfin encore une fois pas très compliqué euh... là on a une entrée là donc ça c'est... une entrée qu'on prendra un peu plus tard euh... parce qu'en fait ça ramène vers un feu de camp mais euh... on va y aller dans le cerneau principal donc c'est pas utile on va y aller maintenant donc on va laisser ça de côté voilà je vous parlais de ça que tout à l'heure il y en a encore un là ce document espagnol relate une des nombreuses histoires de l'Eldorado bon ça peut être un magnétique il y a encore des secrets autour ah c'est une cache là d'accord ok donc on a... ce qui est en haut est pour le coup affiché on va y aller d'ailleurs on va craper cette échelle parce que là effectivement il y a une cache voilà juste là alors vu j'ai tout vendu c'est vrai qu'effectivement voilà ça me fait bizarre de... 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 de voir tout récupérer encore une fois il faut le faire vendez un peu vos objets ça sert à rien de rester fou comme ça en... en plus ça rapporte bien vous avez vu ça rapporte beaucoup d'argent et jusqu'au... il y a déjà un truc où je suis rempli donc bon euh... là est-ce qu'on a des choses à récupérer chez elle ? non enfin pour l'instant en tout cas ici dans cette maison normalement il y a des choses à récupérer voilà une relis ici et on est déjà passé niveau 2 les peuples maiso-américains utiliser cet objet pour moudre le grain bon après il faut dire que il y a beaucoup moins de documents avec cette langue là en Yucatec donc euh... c'est tout à fait euh... tout à fait normal là ici souvenez-vous c'est la zone avec Jonah qui doit être quelque part par là il y a pas d'or ici ? Ah... je sais pas on essaie de pas trop faire de vagues j'irai bien moi-même mais je peux pas abandonner mon poste et le temps est compté ça rendrait un grand service à Unuraton 29 novembre 1603 après le dîner... où est la rébellion ? je ne vois pas ce qui aurait pu me préparer au choc de Paetiti alors visiblement j'ai trois points de compétences alors qu'est-ce que je peux acheter là maintenant ? flèche à pas ah ça c'est bien ça on fait du serpent bon ça me fait de nouvelles de nouvelles armes enfin de nouvelles de nouvelles munitions pour mon pistolet d'ailleurs alors lui normal il peut venir avec moi sur le feu mais là il vient pas c'est vraiment dingue peut-être parce qu'il y a Louis-Ouen qui continue à parler bon il est en train de se faire pote avec le avec lui donc on va aller ils sont pas méchants du tout vous avez lu je trouve pas méfiant ils savent très bien qu'on a des gens pas encore avancé suffisamment le scénario mais voilà on sent que c'est comme des bons gars alors maintenant ce qu'on va faire alors il y a une relique là j'ai pas récupéré visiblement attendez il y a un document là ah mais je crois que c'est un peu soit c'est pas ici soit c'est dans une zone en bas je pense non c'est pas ici c'est vraiment pas ici alors ce qu'on va faire c'est qu'on va viser cette zone là puisqu'ici on a encore des objets récupérés une fois qu'on aura fait tout ça on aura quand même visité une très très grosse partie de Païti alors attendez juste que je regarde ouais on va grimper pour le moment on va grimper on va récupérer cette relique ces outres de cérémonie en céramique appelé ourpoux étaient utilisés pour stocker de la bière de maïs la chicha le fond était généralement conique de façon à faciliter le versement mais on a aussi un monolithe le plus jeune des quatre frères tourne le dos aux trois autres rendu muet par ma présence dans sa bouche rendu muet par ma présence dans sa bouche il revient à savoir ce que ça veut dire j'ai bien une idée enfin j'ai une idée propre et une idée sale et je vais vous demander de laquelle est la propre c'est un manchot de jardin peint décoré et placé sur une sorte d'hôtel je ne devrais pas rire mais c'est tellement incongru les autochtones ne risquaient pas de reconnaître l'animal et le plastique est un matériau inconnu à Paititi je donnerai cher pour discuter avec la personne qui a fait ça ce serait l'occasion d'essayer de comprendre ce qu'elle a essayé de faire et ce qu'elle pense que le manchot peut être puisque je pense que des manchots ici ils n'ont pas spécialement vu beaucoup avec l'arbre donc le monolithe ah oui je veux qu'à vous montre ce que nous se trouve la cage du monolithe c'est vaste visiblement c'est ici donc de trouver l'emplacement et en fait c'est tout simple c'est pas de bêtises la cage et oui bien sûr alors quand même j'ai un petit truc là où il y a quand même une relique ici un document mais normalement ils sont ils sont au niveau du enfin on va en fait on va descendre en bas pour ses nos principales donc je vais pas y aller pour le moment ça ça sert à rien on va perdre du temps ça ça ne sert absolument à rien donc on va laisser ça tranquille ici c'est à quel point ça a été plutôt amélioré là si on voulait on pouvait continuer notre notre quête pour le plus beau saut effectivement de loin c'est peut-être un des plus un des plus hauts celui-là c'est vraiment des plus hauts ils nous ont mis des en fait c'est si bien parce que le défi est écrit pourquoi il faut faire les sauts des des quatre plus hauts sommets du du jeu mais en fin de compte c'est pas vraiment con parce que c'est pas du tout les c'est pas du tout ça les plus hauts enfin celui-là il va rentrer haut je pense peut-être un des plus hauts sauts de l'ange et il y a un saut qui est encore beaucoup plus haut que ça mais c'est dans le scénario principal du coup ça ne compte pas euh je sais pas il a un peu un peu foire alors machin il y a encore des objets récupérés sous l'eau mais on va pas les prendre alors ici un monolithe que l'on peut examiner de proche les eaux sous mes pieds me protège des eaux du ciel donc lui où est-ce que ça se trouve donc c'est vers là bas on va y aller donc lui par contre il est facile à récupérer alors cette eau est vraiment très 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 foncée c'est très bleu ici là on voit pas grand chose il est quelque part à ce que j'y suis là voilà il est là elle a quand même dit A quand même elle a quand même ouvert la bouche c'est abouti elle va se noyer un jour on va avoir des problèmes allez ici voilà pour me faire un peu d'argent je vous ai montré normalement à peu près toutes les caches d'or et de jade durant l'espo j'en ai pas je disais il y a une que j'ai pas récupéré c'est dans le tout premier dans un tout premier crypt j'irai la récupérer d'ailleurs parce que je vais y revenir dans cette zone là donc j'irai la prendre mais sinon j'ai tout récupéré j'ai vraiment tout pris enfin que je sache en tout cas j'ai pas l'impression d'avoir oublié des trucs là une casse donc juste en haut du feu ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va grimper on va grimper là alors je vous montre une zone en tête que l'on va pas visiter pour l'instant ah fallait que je parle à la personne il y a une personne avec qui je dois pas laisse un informateur aussi me donne des informations je vais lui parler mais on va pas continuer dans cette zone là parce qu'en fait c'est on va avoir on va avoir une mission secondaire ici à faire bon je suis même pas obligé de le faire je suis même pas obligé d'aider maintenant mais bon j'ai un document à apprendre je vais le prendre mais là en haut je sais pas si c'est beau ah non mais c'est boucher en fait ah bah c'est bloqué ici on va pas y aller pour le moment d'accord bon c'est normal parce que au cours d'un combat acharné un homme ici c'est vrai parce que la quête en fait elle est elle est vraiment il y a cette zone là et si on l'a fait avant ça n'a pas de sens là encore un grand saut je trouve que celui là aussi il compte ah je suis pas sûr je suis pas sûr parce que les sauts qui comptent généralement il y a écrit donc on peut faire un seul danger donc euh non 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 ça compte pas du tout ça ne compte pas ah alors juste il y avait une personne avec qui on devait parler je sais plus qui c'était vraiment il est il est vers la cage ici ah c'est lui on va lui parler à lui méfiez-vous on a trouvé une tanière de loups dans le coin enfin bon c'est peut-être pour ça que vous êtes là euh comment ça les dieux ont envoyé une étrangère pour en chasser un autre c'est pas bête je vous souhaite de faire bonne chasse eh bien merci bien voilà il y a des loups là-bas des loups noirs bah c'est con parce qu'on les a butés déjà c'est n'importe quoi bon normalement je pense que selon le développeur du lion on aurait été censé aller directement vers l'objectif quand on arrive dans la cité perdue dans la première jungle et pas aller directement là donc oui effectivement je peux comprendre euh qu'est-ce qu'on peut acheter maintenant 3 points 2 points 1 piège à appât euh du coup aussi des réductions sur les objets vendus par les marchands ça je vais le prendre on va attendre sa chambre du courbeau on va attendre ça va faire des ogs plus des ogs moins chers en fin de compte c'est ce que j'aurais du prendre depuis le début bref nous on se quitte là sur cette vidéo voilà où on a un peu fait l'exploration où la carte est quand même assez on a quand même relativement vidé la carte dans la prochaine vidéo on va enfin récupérer la euh comment dire les le multi-crochetage pour les gros faux trésors on va pouvoir enfin les récupérer euh c'est cette mission là d'ailleurs il me semble cette mission là voilà donc on a même relativement à peu près tout récupéré donc ça c'est des zones que l'on n'a pas encore visité ça il faut qu'on file à visiter ce qu'il me reste encore des choses en fait il me reste encore le l'assassinant à cordes que j'ai pas récupéré donc j'irais bien le récupérer en fait avant de revenir dans ces zones là pour pas y revenir deux fois voilà euh il y a une crypte par exemple dans à quoi qu'à coup tant que j'ai pas à ce raccord je vais pas revenir même si j'ai oublié de crochetage par contre je reviendrai dans la toute première au niveau du jeu à à cozumel quand j'aurai une petite crochetage parce que je pourrais je pourrais finir le le défi et euh et euh et euh et où le coffre qui me manque pour finir la zone à 100% bref nous on se quitte là sur cette vidéo euh d'ailleurs il nous manquait aussi le couteau renforcé que j'ai parce qu'il y a une zone où il manque le couteau renforcé pour euh bref nous ce qu'il a changé de vidéo j'espère vraiment que vous aimez celle-ci n'hésitez pas à mettre un petit jambi commentaire on va partager la vidéo si vous avez aimé et si c'est le cas je vais à la prochaine pour la suite du gestplay de Shadow of the Tomb Raider allez ciao tout le monde